Yo tout le monde, c'est Sneak, j'espère que vous allez bien, pour un part ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc là vous le voyez on passe le dentinéa, on va parler du premier dofus abyssal, du premier dofus ocre, de mon avancée, parce que bah actuellement du coup je suis parchoté sans chance, j'ai bientôt fini la sagesse aussi, donc je vous expliquerai un petit peu durant mon parcours, ça c'est dans une autre vidéo, comment j'ai fait vraiment pour me parchoter sans dépenser le moindre kama, afin d'optimiser le plus possible vos dos plombs etc, sans trop trop s'investir non plus, sans trop avoir y passé trop de temps, donc je vous expliquerai tout ça, là actuellement c'est dentinéa, c'est un donjon que je n'avais jamais fait, et honnêtement j'ai trouvé le donjon magnifique, alors là je l'ai mis en mode tactique le temps du boss, mais le donjon en lui même était magnifique, honnêtement c'est peut-être l'un des donjons de tout 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 le serveur, enfin de toute la map réunie que je kiffe le plus, le donjon est pas spécialement compliqué en soi, à part le trid qui est relou, faut tout le temps calculer où est-ce qu'il est, mais sinon honnêtement le donjon était vraiment cool cool cool, bon après là sur les coquillages on a eu pas mal de chance au niveau des placements, donc ça c'était vraiment cool, mais sinon le donjon en soi est magnifique, après moi j'ai toujours aimé tout ce qui était mythologie tout ça, donc forcément là c'est un petit peu le style poséidon, donc je pouvais que aimer, mais globalement c'était vraiment un très très bon donjon, donc j'en suis très content, donc là actuellement après ce donjon, là c'était il y a 2-3 jours ce donjon, j'ai fini donc le kidibonné, les dagoulinantes, la mulette chocotte qui va être craftée là sous peu, parce qu'il manque plus que le bijoutier de sang, il me manquera du coup plus que la ceinture et les bottes, mais pour l'instant c'est pas urgent, j'ai l'anneau fond marin, j'ai l'alliance glorsone, j'ai tout ça, et j'ai la cape glaciale aussi, j'ai la cape glaciale, donc on est super 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 bien, donc pour le premier Dofus Abyssal, vous vous en doutez, c'est le poteau Dark, Dark Fedala qui a fait des merveilles, qui a réussi à faire son premier Dofus Abyssal de tout le serveur, c'est le seul et l'unique, je crois même que sur tous les serveurs confondus c'est le seul, donc il l'a fait sous Osamoda, only, genre toutes ses quêtes, ses seuls otages, ses duotages, il a quasiment tout fait, principalement tout en solo, et sinon en duotage, je crois qu'Archefou, certains trucs, donc en Osakra pour beaucoup de choses, donc l'Ossa sinon tout court, il l'avait vraiment bien optimisé, n'hésitez pas à aller voir sur son Twitter, de toute façon ça sera dans la description, parce qu'il avait mis son avancée, si vous voulez voir ses tout premiers stuff, il avait montré je crois un screen de ses premiers stuff avec les exos sur tel ou tel item, donc ouais, premier Dofus Abyssal, on lui a fini hier, donc on l'a accompagné tout au long de sa quête, il a principalement fait toutes les quêtes, il a fait genre 90% des quêtes solo, et les quêtes où il fallait vraiment être genre 6-8, on est venu l'aider, pour les donjons, on est venu l'aider aussi, donc ça nous a fait super plaisir, moi ça me faisait passer en même temps le donjon, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup apprécié durant ces deux semaines là, ça fait à peu près quoi, ça fait ouais deux bonnes semaines qu'on joue ensemble, c'est un gars vraiment, comme je le dis hier, je trouve qu'il a beaucoup de mérite, enfin il est, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnes, parce qu'en fait c'est très très dur pour eux, et ça il faut bien le comprendre, c'est pas en mode juste l'aspect, comment ça s'appelle, compétition, d'être le premier sage membre, si lui ça le fait kiffer, c'est son kiff, moi ce que je respecte surtout, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui soit habitué à avoir tout de millimétré pour tout, et surtout pour lui-même, et le fait de dépendre d'autres personnes, quand t'es habitué à être millimétré, je peux t'assurer que tenir une journée c'est déjà très dur, alors tenir deux semaines où tu perds du temps, ça avance beaucoup moins vite que ce que toi t'aurais fait là où toi t'aurais mis une heure, sur le serveur de compte tu vas peut-être mettre 6 heures parfois, parce qu'il faut try, retry, et c'est là-dessus que j'ai du respect, c'est pour son mental, parce que c'est loin d'être facile quand t'es un mec qui est habitué, donc finalement moi qui n'avais jamais joué PVP, ou très peu, je dois avouer que je vois les joueurs PVM différemment d'avant, je les vois plus comme des mecs qui ont vraiment un bon mental et qui n'ont finalement pas du tout un mauvais fond pour beaucoup, c'est vrai que souvent les joueurs PVM multi sont associés un petit peu aux mecs très solitaires, associables et tout, et bon même si Dark dit que lui il se trouve associable, moi franchement je ne trouvais pas du tout, je trouvais que c'était quand même un mec avec qui on pouvait vraiment bien déconner, franchement des bons moments avec lui, donc c'était vraiment cool, j'ai appris pas mal de trucs, que ce soit par lui ou par Fresh, c'est deux mecs qui ont plus ou moins entre guillemets l'âme leader, du moins ils aiment bien maîtriser leur combat, donc c'est grâce à ça que tu peux facilement apprendre, donc c'était vraiment cool, donc GG à lui encore pour son abyssale, n'hésitez pas à aller lui dire une pluie de GG sur Twitter, de toute façon je vous mettrai tout en description, et sinon pour le premier ocre, je vais y arriver, c'est le matin désolé, c'est un screen qu'on m'a envoyé sur Twitter, mais logiquement c'est le premier, en tout cas logiquement c'est bien le premier, puisque je n'ai pas vu d'autres sur les forums, donc GG à eux, c'était sur l'acryma, je crois de toute façon que ça va être marqué sur le screen, vous à l'écran, donc c'était sur l'acryma, donc GG à eux, parce que ça c'est pareil, c'est un dofus qui n'est pas spécialement évident à faire, surtout sur monocompte, sur dofus touch à limite ça avait été fait assez rapidement, parce que tu peux monocompte et en même temps un petit peu tricher avec un peu de multicompte, tu vois, les petits émulateurs, mais sur ce serveur c'est plus dur, donc gros GG à lui, désolé à chaque fois pour les pop-up, c'est juste que je devais inviter des mecs en guild à chaque fois, donc ça ne dure pas très longtemps, ne vous inquiétez pas, je devais inviter Coffre au Trésor et Morgane, je ne sais plus quoi, donc GG à eux, du coup les deux premiers dofus, moi personnellement les miens je vais les faire prochainement, ce n'est pas une priorité, là on a fini le stuff, maintenant je vais pouvoir m'attaquer à tous mes métiers et aider la guilde un peu, et ensuite je commencerai à me faire mes petits dofus petit à petit, genre vraiment tranquillou, sans prise de tête, donc je suis vraiment très très content de notre avancée, on aura mis un mois et quelques, globalement un bon mois, un mois et une semaine, donc 5 semaines je dirais, avant d'être vraiment full full stuff, donc là l'énu depuis Harry Roll en écar, bah tiens d'ailleurs je vais conclure là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on me demandait beaucoup, d'ailleurs il y aurait une interview Millenium qui va arriver, honnêtement moi je vous le dis, ce serveur du coup mon bilan, tiens je vais finir sur les 5 minutes qui restent sur le bilan, bah globalement mon bilan il est très positif vis-à-vis du serveur, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée, de toute façon ça on l'a toujours dit, Monocon c'est forcément une très bonne idée, ça a fait fermer beaucoup de bouches de tous ceux qui pensaient que ça allait durer 2-3 jours, il faut savoir qu'actuellement les serveurs sont bien plus vivants qu'une grande partie des autres serveurs fusionnés, donc bon ça fait doucement rire quand tu vois que nous on est juste tout seul, il n'y a qu'un seul perso, alors que sur d'autres maps tu vas aller, je sais pas, dans un zap, bah tu vas avoir l'impression qu'il y a 20 personnes, mais ces 20 personnes sont contrôlées que par 4 personnes, donc si tu retires tous les comptes qui vont avec, au final sur la map t'as que 4 personnes, donc c'est beaucoup moins vivant que le serveur, donc là-dessus gros gros point fort, je dirais que leur seul défaut, mais on peut pas leur en vouloir une fois de plus, enfin c'est, si on parle économie, enfin pour l'entreprise c'était un énorme manque à gagner, vous en doutez bien c'est le changement de classe, même si moi mes potes en ont profité, je dois avouer que moi personnellement je trouve que c'était une grave erreur, enfin ça a accéléré énormément l'avancée du serveur, ça l'a vraiment prématuré, et ça me fait vraiment, ça me fait un peu peur pour la suite, je dois avouer, je dois avouer que ça me fait un peu peur pour la suite, puisque là où des mecs auraient dû mettre 2 à 3 mois à s'enjailler, etc, bah là en une semaine de farm idole, ou deux semaines grand max, potentiellement c'est des mecs qui pourraient stop ou faire une pause ou quoi, après je dis pas, nous on a profité d'une journée idole aussi, attention, nous on a aussi profité d'une journée idole, mais voilà, globalement on en a pas du tout spammé, enfin moi vous regardez mes levels, je crois qu'avant le 180, je suis même pas sûr que j'ai touché à des dimensions idole, ou un truc comme ça, je sais même plus, mais globalement on avait fait jusqu'à 130 au casca, un truc comme ça, ensuite on avait fait pas mal de donjons, les stuff et tout, donc forcément tu gagnais quand même de l'xp avec les succès, ensuite j'ai fait genre 10-15 levels de chasse pour avoir tous les montiliers, enfin les 3, donc un pour moi, un pour frac et un pour revendre, et globalement je crois qu'ensuite oui on a fait une journée idole, bah c'est là où on avait pris le plus, on avait pris quasiment 2 milliards d'xp dans la journée, avec le slip, les 10 étoiles et tout, 200 millions par combat sur les gros challenges, donc, et une fois de plus, ça voilà par exemple, je parle de ça, mais ça une fois de plus ça aurait pas été faisable s'il y avait pas le changement de classe, parce que beaucoup n'auraient pas pu passer KRA ou autre, ou du coup s'ils avaient pas pu re-roll dans leur vraie classe, ils n'auraient jamais joué KRA, donc voilà pourquoi, je trouve ça dommage, mais bon c'est pas non plus la fin du monde, mais je trouve ça gâche un peu le charme, je trouve, après comme je vous l'ai dit, voilà, je blâme pas, je dis juste que, je pense que le serveur aurait été un poil mieux sans le re-roll dès le premier mois, ou tant qu'il n'y ait pas 1 200 ou 2 200 de chaque classe, ou 5 200 ou n'importe, dans chaque classe, je pense que ça aurait été vraiment top de faire ça, mais ça aurait été un énorme manque à gagner, donc là vous avez vu, le donjon n'avait rien de compliqué, juste tuer les coquillages qui vous réduisent de 50% vos dommages, bien l'ocle, la trade, etc, et c'est free win, donc c'est plutôt cool, honnêtement, c'était un très très bon donjon, très très beau, que je referai sûrement, honnêtement, je le trouve vraiment trop cool ce donjon, donc je le referai sûrement plus tard, et puis là on va faire pas mal de quêtes, de succès et tout, petit à petit, donc ça va être vraiment cool, vraiment 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 cool, bah j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un énorme like, comme d'habitude, moi je vous kiffe très 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 fort, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, demain vidéo Kama, donc ciao tout le monde, c'était Snigzy, ciao ciao